Je prends la parole pour tout de suite vous la remettre, puisque l'idée c'est que chacun de vous, qu'on fasse un tour de table, et que chacun de vous se présente et présente sa solution, en quelques mots bien entendu. Donc Marina, honneur aux femmes. Donc oui, ça va. Donc oui, j'aimerais aujourd'hui, comme bien dit Vincent, présenter notre offre, notre plateforme digitale Global Fanwatch. Donc effectivement, c'est un véritable exemple de la transition vers le digital de nos clients, et un succès de SaaS. Donc c'est en discutant avec nos clients, on a eu l'idée il y a 6 ans, de créer une plateforme digitale, qui répond à la problématique, je pense, la plus contraignante et lourde de nos clients, qui à ce jour sont les sociétés de gestion et les distributeurs de fonds, donc la conformité, le KYC. Donc de nos jours, on sait très bien que si on veut faire du business, surtout dans la distribution de fonds, on doit être conforme. Et du coup, les régulateurs sont très vigilants, ils sont très demandeurs, et ça implique des énormes coûts pour nos clients, et des énormes pertes de temps pour la collection de tous ces documents, remplir tous ces fichiers, tous ces questionnaires lourds. Donc c'est pour ça que, effectivement, sur ce sujet, nous avons trouvé une solution, donc créé une solution, pour passer de tout papier à tout digital. Et donc sur cette transition, nous avons suivi un cas de charge très strict, donc il a fallu trouver, effectivement, la bonne information, d'une manière ultra sécurisée, d'une manière très rapide, et de la mettre à disposition, donc que chaque contrepartie met à disposition. Donc c'est ainsi qu'on a créé Global Fundwatch, et ça fonctionne comme un LinkedIn, si vous voulez juste un exemple pour que ça soit plus clair. Donc chacun, chaque client, il crée son profil sur Global Fundwatch, sur la plateforme, il remplisse les documents standards, parce qu'il y a quand même, on va dire, sur Global Fundwatch, il y a au moins 95% de documents standards et de questionnaires qui sont demandés par la place, et ils les remplissent une seule fois, et ça leur donne la possibilité d'éviter les échanges des multitudes d'emails, des papiers, parfois même envoyés par la poste. Tout est chargé sur le profil, ils donnent eux-mêmes l'accès aux clients, à toutes les contreparties qui veulent utiliser le profil, et même aux documents qu'ils ont besoin. Et donc ainsi, c'est un véritable gain de temps pour nos clients, qui sont les asset managers et les distributeurs. Et dans cette transition, nous avons le rôle de soutien, le rôle d'appui pour écouter leurs besoins. Je pense que c'est très important, si on parle des showstoppers, c'est très important d'être vraiment à l'écoute, et d'être très agile, et d'apporter les solutions. Par exemple, il y a une réglementation qui change, donc on l'implémente tout de suite. Le client, il a un audit ou un contrôle, donc on est là effectivement pour l'appuyer, être là à 100% pour répondre à ses besoins. Et donc, je pense que c'est une véritable transition de laquelle on parle, quelque chose qui a été automatisé à 100%. Et donc, je pense que ce n'est vraiment pas un changement de processus, mais c'est plutôt un véritable, je pense, c'est une véritable automatisation, d'utiliser la digitalisation des tâches administratives, des tâches manuelles, pour soutenir nos clients. Merci beaucoup. Enfin, on imagine très bien le use case. À vous, d'ici, Nino Sia. Oui, bonjour. Donc, chez Forcia, nous avons commencé il y a quelques années à nous attaquer à une problématique bien connue de tous, qui est la réglementation. Et donc, nous avons créé une plateforme distribuée on-premise, puisqu'aujourd'hui, on va parler de cloud on-premise, et qui utilise notamment nos algorithmes de machine learning propriétaires pour automatiser la conformité réglementaire des fonds, et également accélérer les process de lecture de documents, d'extraction des informations clés, d'extraction des règles d'investissement et leurs contrôles. Fort de cette première expérience, nous avons sorti l'année dernière une nouvelle plateforme, 2OS, donc Forcia 2OS, comme ça a été présenté, et qui du coup est 100% cloud, distribuée en mode SaaS, avec une architecture no-code, et qui permet de créer des applications métiers front-to-back, y compris, par exemple, des applications de onboarding clients, de onboarding investisseurs, aussi dans le monde private equity, ou sur des problématiques ESG, comme le reporting, par exemple. Bonjour, je suis Emmanuel Daillant, donc je suis cette personne avec des cheveux un peu plus gris, et je représente la société SISMO, pas VIFI. VIFI est en fait une société d'analyse financière qui a auto-incubé une société qui est aujourd'hui autonome, qui s'appelle SISMO, et qui développe une plateforme d'analyse, de visualisation, et d'aide à la décision d'information pour des gérants actions, alimentée par des données de Standard & Poor's. Donc c'est la base Capital IQ qui est directement intégrée dans notre système. Donc on est sur une activité B2B, ça s'adresse directement à des gérants actions professionnels, d'en aide à la décision d'information, au cœur du sujet du gérant, qui est la sélection de valeur. C'est un outil qui est commercialisé depuis maintenant deux ans, on a une vingtaine de clients, donc parmi des sociétés de gestion reconnues, pas mal de sociétés de gestion françaises, et c'est un outil qui a été développé directement en SaaS, avec un support cloud. Pour être tout à fait franc, on n'a jamais pensé à développer une version installée de ce produit, on était très intéressé à l'origine par l'idée de construire un outil de visual analytics, vraiment qui permette de donner aux gérants la possibilité de malaxer l'information financière sous tous les angles, de regarder vraiment l'ensemble des univers de suivi, les outliers dans les portefeuilles, donc de traiter l'information. Et pour cela, il n'y a rien de mieux que les technologies web en front, qui permettent vraiment de jouer avec toutes sortes de curseurs, toutes sortes d'outils. Et en bac, on avait vraiment essentiellement besoin des données de S&P, donc pas trop de raisons d'être intégrés avec les données des Asset Managers. Alors depuis maintenant, on a construit un partenariat avec KCIS, on est en train de faire l'intégration des inventaires des gérants, et petit à petit, il va se poser éventuellement également des sujets pour des intégrations, peut-être avales, même si ce n'est pas complètement nécessaire, les systèmes PMS, OMS. Voilà, donc les sujets SaaS versus installés, c'est bien sûr des sujets qui sont importants pour Sysmo, mais je dois dire que depuis quelques années, on développe ce produit et qu'on le commercialise, on ne nous a jamais vraiment fait le reproche de ne pas avoir développé un produit installé. À moi, la lourde otage de conclure. Alors nous, on est complètement chez Advice de l'autre côté du terrain, puisqu'on travaille sur le B2B2C. Advice a été lancé en 2012, c'est un des premiers robots advisors en France, lancé sur un modèle B2C. En 2017, on a complètement permuté de modèles pour aller offrir ce qu'on savait faire, et fort de cette expertise, aller offrir aux distributeurs de solutions d'épargne des parcours digitaux dans tout ce qui va concerner la relation, je dirais, entre le client et le conseiller. Si je veux faire très systématique, aujourd'hui, on relie le CRM, les parcours, où on les crée pour eux, s'ils n'en ont pas des distributeurs, et on va jusqu'à, lorsque c'est possible, communiquer avec les API des producteurs, donc qui peuvent être essentiellement des assureurs ou des teneurs de compte. L'idéal est de simplifier, de fluidifier au maximum l'ensemble de ces parcours, bien entendu en respectant toutes les exigences réglementaires, mais pas que, parce que ces exigences réglementaires, c'est avant tout du commercial, c'est l'accompagnement du client, l'entrée en relation, le devoir de conseil, comment l'aider à souscrire, comment lui conseiller la bonne allocation sur le bon produit, etc. Si possible, dans des parcours très fluides, alors que globalement, on travaille une matière, on le sait tous, assez complexe, et en façade, et en bac dans les process. Aujourd'hui, chez Advice, on a développé deux solutions technologiques. Une première, Advice solution, qui s'adresse plutôt à des grands comptes, qui est une offre, une fois encore, très modulaire, en marque blanche, transactionnelle, et sur laquelle on va accompagner un certain nombre de distributeurs, une fois encore, sur tout ou partie des parcours, que ce soit de l'entrée en relation jusqu'à l'après-vente, l'arbitrage, les versements, etc., sur les différents produits. Et puis, on est en train de déployer, fort de cette expertise, une offre Advice Connect, la destination d'un public un petit peu plus large, donc qui va être une offre un petit peu plus standardisée, un petit peu moins personnalisable, mais qui restera en marque blanche aux couleurs du distributeur à destination des conseillers en gestion de patrimoine ou des courtiers en assurance. Et je conclurai là-dessus parce que ça nous paraît être une chose extrêmement importante. Notre ADN chez Advice est de redonner aujourd'hui la main aux clients et aux conseillers parce que souvent, dans ces processus de commercialisation, on a été souvent, le client était en très bout de chaîne, on est dans des choses qui sont encore très verticales. L'idée, c'est de replacer le client, le conseiller, donc l'utilisateur, au centre des solutions et rien de mieux que ça, développer des solutions à leur couleur et selon leur process, etc. Très bien, merci en tout cas pour votre présentation, pour chacun. On va peut-être passer aux questions. Moi, je vais, comme ça, en vous écoutant, en me plaçant côté client, justement, pour avoir été moi-même programme manager de toute la transformation cloud, pass, digitalisation de la SGIB. Donc, je me dis, si je vous avais, en tant que cliente, la question qui me vient, enfin, j'en ai deux, exactement, c'est comment vous vous placez chacun dans la roadmap de transformation du client et la deuxième question, pardon, et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez des use case et de proof of value, de proof of concept et l'impact que chacune de vos solutions peut apporter en termes tangible, intangible, direct, indirect, organisationnel. Peut-être qu'il y a trop de questions. Voilà, mes questions. Peut-être on peut commencer dans l'ordre, comme tout à l'heure, Marina. Oui. Donc, nous, on se positionne effectivement comme on appuie un soutien à nos clients. Donc, on est là pour écouter nos besoins. C'est comme ça qu'on a créé leurs besoins. C'est comme ça que nous avons créé cette plateforme d'utilisation de KOSI et de la conformité. donc, c'est grâce à cette proximité et grâce à nos équipes qui sont là à 100% dédiées à nos clients. Donc, d'un côté, on a développé la plateforme, de l'autre, on la met tout le temps à jour et on essaie d'avoir, effectivement, d'être le plus à l'appui et à 100% dédié aux besoins de clients. Parfois, on peut aller même sur mesure pour être sûr que le jour où ils ont l'AMF qui arrive, ils sont 100% couverts, ils ont toutes les informations nécessaires, comme on a dit, la bonne information, qu'elle soit bien à jour et que ça soit d'une manière hyper sécurisée. Et de l'autre côté, effectivement, il ne faut pas oublier que je pense que toute cette partie de collecte des données prend énormément de temps. C'est un énorme coût. Donc, on a pu effectivement faire une estimation de combien de temps gagnerait un client quand il passe sur notre plateforme. C'est au moins 80% de leur temps. Donc, pour l'équipe Compliance qui s'occupe de la partie de collecte de documents parce qu'on sait très bien que la plus lourde partie dans un processus de conformité des KOSI, c'est vraiment la récolte de tous ces documents, de remplir tous les questionnaires. Par exemple, si on prend deux exemples, si on prend l'exemple d'un asset manager, quand il est en pleine campagne de due diligence, donc il doit recevoir les informations de distributeurs, donc ce qu'il fait, c'est qu'il va dans quelques clics accéder au profil de tous ces distributeurs et avoir tout de suite accès aux documents. Donc, toute cette partie de collecte, il n'y a plus. Donc, il est vraiment concentré sur faire sa campagne de due diligence. Au contraire, quand c'est un distributeur ou disons une banque privée, un assureur, eux, ils peuvent recevoir 100 formulaires et 100 questionnaires qui sont exactement les mêmes, mais de différents formats. Donc, à la place de les remplir les 100 et les renvoyer, ils ont complété une fois, ils ont partagé le profil et donc, du coup, c'est bon, donc tout ça, c'est bien parti. Donc, aujourd'hui, on a plus de 2000 utilisateurs, donc des grands sociétés de gestion, nom de sociétés de gestion, des compagnies d'assurance, des banques, ainsi que des agents de transfert qui utilisent cet outil. Et donc, vraiment, c'est vraiment cette mutualisation et cette digitalisation qui permet, effectivement, d'avoir, d'apprécier la plateforme et surtout que ça se fait vraiment dans une rapidité et une sécurité, donc que ce process n'est plus un lourd, mais c'est plutôt un processus qui est dédié à la bonne, je veux dire, au cœur du métier, de faire ce check des KOSI qui est le plus important. Donc, voilà, je pense que je peux dire que si aujourd'hui, dans les asset managers et dans les assureurs et les banques, le compliance, je pense que s'il veut être en règle, il est sur Global Fan Wedge. Donc, voilà. Merci. Je vais... Merci. Oui, donc, comme je vous l'expliquais, chez Forcia, nous sommes passés du monde on-premise avec une solution qui est proposée dans le cloud et puis on voit dans la roadmap de transformation digitale de nos clients que les choses vont bien évoluer et puis continuent d'évoluer aussi et s'accélèrent même. Donc, là où les gens se posaient la question avant de est-ce qu'il faut aller dans le cloud, est-ce qu'il faut stocker et donner dans le cloud, maintenant la question c'est plutôt quand est-ce qu'on le fait, comment, avec qui on le fait, etc. Et puis les choses évoluent aussi d'un point de vue des providers, même si aujourd'hui les trois plus grands providers, tout le monde les connaît, ce sont trois grands providers américains, même à part quelques spécialistes, il n'y a pas vraiment de concurrence là-dedans et on voit que certaines organisations avec qui on travaille ont déjà gagné en maturité avec l'adoption du cloud, même on a rencontré des gens qui nous disent qu'ils n'achètent plus des solutions que dans le cloud, ils arrêtent le on-premise et puis là aussi c'est une question de roadmap, de combien d'argent sera investi pour la maintenance de système legacy et combien sera investi dans l'innovation, dans la transformation digitale, etc. et ça aussi c'est des problématiques que tout le monde a. On voit aussi des études qui montrent d'ici 2030 peut-être une grande partie des opérations vont s'exécuter dans le cloud donc là les gens font le pas tout simplement. Voilà ce que je peux dire côté forcière. Quelques mots supplémentaires pour l'expérience SISMO donc SISMO c'est vraiment un outil de productivité c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez encore beaucoup de gérants qui travaillent en allant chercher de la donnée financière sur des terminaux de données type Bloomberg, Factset ou autres et ensuite qui vont à travers des API ou même très simplement la remontée de l'étableur Excel et travailler sur Excel. C'est un système qui est relativement peu productif ce genre de choses on peut le faire en quelques clics sur une application web très visuelle comme SISMO donc c'est évidemment un gain de temps et de productivité qui est considérable alors du point de vue de la société de gestion ça suppose effectivement de passer en cloud il peut y avoir des petits sujets de confidentialité ça existe donc c'est quelque chose qu'on essaie de traiter il y a des sujets aussi dans les systèmes legacy installés il y a aussi des sujets de confidentialité donc les problèmes de sécurité de confidentialité ils existent partout et ils sont de mieux en mieux résolus dans les univers cloud donc ça c'est quelque chose qu'on arrive à traiter aujourd'hui il n'y a plus vraiment de débat sur les supports c'est clair que les gérants et tous les intervenants de l'univers de la finance maintenant ont compris les vertus de pouvoir disposer alors c'est vrai que la pandémie de ce point de vue là a beaucoup aidé le fait de pouvoir disposer de n'importe où avec une simple connexion internet de l'intégralité des données des analyses des librairies d'analyse de retrouver les positions des portefeuilles de retrouver les données sur les marchés et tout ça de pouvoir le lire très facilement en quelques clics ça n'a pas de valeur en fait ça a une valeur considérable pour les gérants donc plus vraiment en fait il n'y a pas vraiment de sujet d'alternative sur des technologies différentes je pense que je ne peux qu'acquiescer et je vais peut-être compléter juste avec deux cas clients qui concernent Advice parce que je pense que c'est une assez bonne illustration effectivement du changement des mentalités et du comment on accompagne la transformation digitale effectivement de nos partenaires distributeurs j'avais envie de répondre en disant finalement on les accompagne là où ils ont besoin de nous aujourd'hui et là où on peut apporter quelque chose c'est pour ça que chez Advice on a construit une offre extrêmement modulaire et que peu importe que notre client ne vienne consommer que des API ou des interfaces on l'a fait parce que le marché s'est présenté à être comme ça premier client qu'on a équipé et je vais parler de deux clients que vous pourrez retrouver juste sur la table ronde d'après ça n'a pas été fait exprès je vous promets mais en regardant le progrès je me suis dit que c'était la parfaite illustration EasyBourse on a travaillé avec en 2017 pour déployer des API qui ont permis à leurs interfaces clients à leur parcours donc ils ont gardé complètement la maîtrise et la conception et le développement et la maintenance de leur côté avec un monde certes pas très extérieur à leur groupe mais quand même avec le monde de l'assurance donc avec leur assureur CNP une grande dame pas forcément à l'époque très web service et puis des allocateurs externes pour gérer tout ce que je vous ai raconté avant sur le parcours client le devoir de conseil l'accompagnement du client etc. et donc on est aujourd'hui la courroie de transmission déployée bizarrement en une prémisse parce que la volonté à l'époque d'Isibourse c'était celle-ci MoneyOne plus récent un partenaire avec lequel nous travaillons depuis 2021 on est là quelque chose de complètement cloudé on a développé des interfaces utilisateurs pour eux pour les accompagner dans la mise en place de leur commercialisation d'un contrat d'assurance vie donc ils sont venus chercher chez Advise une expertise une connectivité pareil avec plein de services à valeur ajoutée parce que quand on parle de parcours client il faut aller faire de la signature électronique il faut aller faire de la reconnaissance d'identité il faut faire plein de choses qui ne sont pas forcément ni le métier du distributeur ni le nôtre et il faut essayer de le faire de manière la plus rapide souple etc. possible la différence entre ces deux cas c'est seulement le timing Easy Bourse 1997 non pardon 2017 j'étais trop loin 2017 Money One 2021 vous pouvez imaginer que dans ces deux grandes sociétés de grands groupes bancaires on a eu ou une société de gestion on a eu les mêmes freins potentiels avec les équipes de informatique avec les équipes de conformité on s'est posé les mêmes questions sur la connexion sur la sécurité sur le traitement l'usage des datas personnelles qui sont complètement inhérentes à notre activité et l'activité je pense de tous les interlocuteurs ici voilà ça veut dire que globalement c'est un changement global de mentalité alors oui il y a eu le Covid je dirais qu'il y a eu aussi en fait finalement tout ce qui s'est ouvert l'open insurance l'open banking ils ne sont pas tous au même niveau de maturité mais ça s'ouvre les API et aujourd'hui je pense que de plus en plus de partenaires se disent mais voilà est-ce que j'ai besoin de développer est-ce que je développe en interne ou est-ce que je vais chercher des expertises métiers en externe est-ce que ça a du sens donc je dirais pour nous aujourd'hui le plus gros stop over finalement il est de convaincre les équipes internes quelles qu'elles soient et ce sont toutes nos amis mais les équipes internes de nos clients que globalement on peut leur apporter de la valeur ajoutée merci en tout cas merci à vous merci merci